C'était vraiment un quartier populaire avec des gens soit en classe moyenne, soit à faible revenu. La gentrification a quand même commencé au début des années 2000 avec les gros développements au bord du canal. Là maintenant, dans les cinq, six dernières années, on voit en plus de transformer les logements, ça transforme aussi les artères commerciales comme la rue Notre-Dame, qui ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était. C'est de la bouffe de riche, puis on le voit vraiment parce que tout ce tronçon de rue-là est occupé, squatté par des bourges à longueur de semaine. Tu es obligé maintenant de marcher dans ton quartier tous les jours en passant devant plein de commerces que tu ne pourras jamais te payer. Ça te rappelle tous les jours que tu ne pourras pas te payer ces saucisses-là. Puis que d'autres monde vont s'épayer dans ta face, puis qu'ils sont bien heureux. La situation a atteint un pique en mai 2016, quand 30 personnes ont looté 37-34 sur la rue Notre-Dame. Il y a un sentiment de, vraiment, il y a une colonisation du quartier, puis les gens se sentent complètement exclus. Donc c'est sûr que ça crée de la colère, de la frustration. Il y a des tensions entre deux classes sociales maintenant, finalement. Les gens ont faim. Il y a des gens qui, dans le quartier, ont faim, qui ont besoin d'accéder à de la nourriture pas chère. Avoir un endroit où les gens vont pouvoir avoir de la bouffe, avoir de la nourriture qui va leur assembler, qui va être accessible, autre chose que les banques alimentaires, ça va vraiment faire du bien. Le but ultime, ce serait d'avoir notre propre lieu, puis qu'autour de la nourriture, on développe après des projets d'entraide. Ce que j'espère, c'est que cette lutte qui continue maintenant, cette résistance, elle va permettre de maintenir une base solide, communautaire, puis d'entraide, et pas juste un lieu, un terrain de monopolie où le monde vient s'amuser à faire de l'argent, puis partira quand ça ne sera plus à la mode.